Bonjour, je suis Marie-Pierrouille, démonstratrice indépendante de Stampin Up. Je viens de vous montrer à créer vos propres bandes flottantes. Ici, j'ai deux exemples. Vous pouvez les faire de toutes les formes que vous désirez. Donc, moi j'avais ces deux modèles-là déjà de fait. Je vais vous montrer un autre modèle aussi qu'on peut faire. Vous allez avoir besoin d'une feuille d'acétate, une fenêtre dans le fond, là. Donc, c'est un papier en plastique transparent. Vous prenez la grandeur que vous voulez. Si vous pensez faire plusieurs projets, pareil, vous pourriez prendre une grande feuille 8000 par 11 et venir la remplir complètement de bandes de carton ou de papier à motif. Et puis, on va venir les coller avec de la colle double face. Donc, si vous prenez une grande feuille d'acétate, par la suite, vous avez juste à venir couper soit les formes à la machine à découpe que vous désirez ou sinon avec vos ciseaux, là. Si vous voulez des carrés ou des rectangles ou avec votre tranche. Donc, je viens appliquer ma première bande. Puis là, ce qui est le fun avec ces projets-là, c'est qu'on peut utiliser toutes nos retails qu'on a dans notre salle. Donc, moi, j'ai déjà préalablement mis ma colle. Donc, je vais simplement venir retirer mon papier protecteur et je vais venir coller une bande à la fois. Donc, comme vous voyez, moi, je travaille sur un tapis de silicone parce que ma colle dépasse. Donc, si j'aurais travaillé sur ma surface de travail, ça aurait déchiré mon papier. Donc, avec le tapis de silicone, je n'ai pas de problème. Ce qu'il faut se souvenir, c'est toujours utiliser de la colle double face et non de la colle liquide quand on travaille avec de l'acétate. Par la suite, je vais simplement venir retirer sur les côtés le papier qui dépasse de mon carton-fenêtre. Comme ça. Puis, sur celui-là, cette fois-ci, je vais venir mettre une fleur que j'avais découpée auparavant. Je vais venir la coller avec des points de colle. On pourrait, cette fois-ci, par exemple, mettre de la colle liquide, de la colle tombeau, il n'y aurait pas de problème vu qu'on va venir la coller directement sur notre carton. Il nous reste simplement à retirer les petits papiers protecteurs de nos points de colle. J'avais déjà découpé un carton blanc. Puis, on va venir y déposer nos bandes. Donc, pour qu'elles soient flottantes, il faut utiliser soit des stamping dimensionals ou nos bandes adhésives. Puis, moi, j'aime beaucoup nos bandes adhésives. On vient d'en mettre derrière chacun... Bien, pas chacun. Derrière quelques-uns de nos bandes. C'est sûr qu'en haut, en bas, c'est certain qu'il va en avoir. Puis, peut-être, à cette grandeur-là, on pourrait venir en rajouter deux, là, au centre. On enlève encore une fois le papier protecteur. Puis, on va venir coller le tout. Par la suite, il va nous rester à venir coller notre devant-carte sur notre base de cartes. Donc, j'ai pris une carte 5,5 par 8,5. Je suis venue l'araînée à 4,25, avec la montagne à l'intérieur. Puis, je vais venir mettre de la colle derrière mon devant-carte. Comme ça ici. Donc, ça vous fait vraiment des projets très rapides et surtout économiques, parce que vous économisez sur le carton. On utilise nos retails. Vous avez aimé ce vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!